Une brève histoire de la Casa Italia, à la fin du XIXe siècle, Montréal abritait la plus grande communauté italienne du Canada. Au cours des premières décennies du XXe siècle, la demande de main-d'œuvre non qualifiée et de travail saisonnier dans la construction de chemins de fer ou dans l'extraction des ressources naturelles a augmenté. En 1910, Montréal connaît une importante phase d'expansion, qui comprend des travaux tels que le pavage des rues, la construction de canaux et de tunnels, l'ajout de canalisation d'égouts et de tramways et l'érection de bâtiments. L'appel a été répondu par 58 104 Italiens arrivant au Canada, beaucoup d'entre eux s'installant à Montréal. Des milliers de travailleurs italiens, installés à l'origine au centre-ville de Montréal, ont lentement commencé à se déplacer vers le nord jusqu'au quartier du Maïlène. Alors connus comme la banlieue de Montréal, ils aimaient vivre là où l'air était frais et où ils avaient accès à une parcelle de terrain sur laquelle planter des jardins. Cette zone abrite maintenant la petite Italie. Réaliser un rêve Dans les années 1930, avec l'afflux d'immigrants italiens, les dirigeants de la communauté ont cherché à collecter des fonds pour ériger un bâtiment où les Italiens pourraient se rassembler et se sentir chez eux. Le consul général Giuseppe Brigidi, avec Assebastiani, Carlo Ocatelli, Esbifi, M. Paparelli et E. Pascal ont promu le projet et encouragé les membres de la communauté italienne à soutenir financièrement le rêve de leur casa d'Italia. En 1934, alors que le maire Camillaude était au pouvoir, la ville de Montréal a fait don à la communauté italienne d'une parcelle de terre située à l'angle des rues Berry et Jean-Talon. C'est la terre sur laquelle la casa d'Italia a été érigée en 1936. Plus de 4200 personnes et des sociétés d'entraide italiennes locales ont contribué au fonds de construction. Au 1er novembre 1936, inauguration d'une institution culturelle, le projet a été confié à l'architecte Pazzi, Pascal, Colangelo, 1907-1984. Et le 1er novembre 1936, Casa d'Italia a ouvert ses portes au rendez-vous historique entre Italiens et leurs amis canadiens français. Casa d'Italia, l'élégant bâtiment Art Deco, a été le cœur et l'âne de la vie communautaire italienne 1940-1945, histoire de la honte nationale s'est arrêtée quand Benito Mussolini a déclaré la guerre à la Grande Bretagne et aux puissances alliées. En vertu de la loi sur les mesures de guerre, le 10 juin 1940, l'État a saisi tous les documents à Casa d'Italia et ordonné la fermeture et la séquestration du bâtiment. Entre 1940 et 1946, la Casa d'Italia fut occupée par l'armée canadienne et subie de grands dommages physiques 1946-1947, guérison d'après guerre et réouverture de l'histoire de la Casa d'Italia 7. Costumes Bottom, le gouvernement arrêté interné dans des camps militaires plus de 200 Italiens de Montréal, les qualifiant des étrangers ennemis. D'autres membres de la communauté ont été victimes de préjugés répandus, car beaucoup ont perdu leur emploi ou ont vu leur magasin vandalisé. Années 1950 et 1960, au service de l'histoire des immigrants italiens huicaposi après la guerre, dans le cadre du processus de guérison, la communauté italienne a demandé le retour de Casa d'Italia. En 1946, le maire Camille Ant présente le projet de loi d'intérêt privé No. 174 à l'Assemblée législative du Québec et, le 1er janvier 1947, la Casa d'Italia est rendue à la communauté. Encore une fois, les Italiens de Montréal ont fièrement revitalisé la Casa d'Italia. Une fois la désignation de étrangers ennemis officiellement retirée, le Canada devint une destination attrayante et l'immigration italienne s'ouvrit en 1949. Le grand nombre d'immigrants du sud de l'Italie s'installant dans le village de Villerey et dans le secteur Jantalon créa de nouveaux défis la Casa d'Italia. Ce dernier a conservé un rôle important au sein de la communauté en accueillant des activités sociales telles que les mariages, événements professionnels et culturels et aider les Italiens à s'intégrer et à trouver du travail. Les 20 années suivantes ont été marquées par la croissance organisationnelle de la communauté, alors que de nouvelles et importantes organisations s'ancre au sein de Casa d'Italia. Le saviez-vous ? La Casa d'Italia a eu 20 présidents. Ces deux plus longs membres sont San Kaposi, 1979-1992, et Gabi Mancini, 1997-2010, 1979-1999. Bataille de San Kaposi et 20 ans d'histoire de la croissance communautaire moins 12 levèques 70 ans plus tard, en 2006. La Casa d'Italia et la Canadian Italian Community Foundation ont lancé une campagne de financement conjointe pour le projet de rénovation et d'expansion Casa d'Italia. En 2011, la Casa d'Italia rouvre ses portes après 16 mois de construction et célèbre son 75e anniversaire dans le bâtiment récemment rénové et agrandi. Redéfinir Casa d'Italia, berceau de notre conscience culturelle collective depuis sa rénovation, la Casa d'Italia a reçu le prix ZEPAM, Opération Patrimoine Architectural à Montréal, pour l'intégration architecturale, et est cataloguée dans la Coalition internationale des sociétés art déco pour désignation architecturale à Montréal. La préservation permanente du patrimoine canadien-italien rend hommage à notre passé et constitue une base pour l'avenir.